Bonjour à tous, aujourd'hui on a une nouvelle vidéo sur les relations, bienvenue à tous On parle de la famille recomposée, il y a énormément de situations dans lesquelles vous pouvez être recomposé ça peut être l'entente avec vos propres enfants ou l'entente avec les enfants de votre partenaire mais il y a toujours quelques choses, quelques petits points qui reviennent sur le tapis et je trouve que ces points sont intéressants pour les avoir dans votre esprit quand vous voulez inclure une personne extérieure à votre famille ou alors c'est vous la personne extérieure à la famille de votre compagnon qui a déjà des enfants dans tous les cas je vais donner quelques points qui sont à mon avis super intéressants, super pratiques et que vous pouvez utiliser aussi dans votre quotidien si vous voulez que votre partenaire fasse partie de votre famille ou que vous voulez faire une famille plus jolie avec votre partenaire et ses enfants dans tous les cas je trouve que si vous respectez les points que je vais dire dans cette vidéo je pense que vous allez réussir à faire partie de cette nouvelle famille recomposée dans tous les cas c'est intéressant d'écouter ça et je pense que si ça vous aide ensuite je pense que c'est le meilleur alors à mon avis au début ce qu'il faut dire tout de suite c'est que vous n'allez jamais remplacer le parent pour les enfants de votre partenaire c'est à dire quand vous rentrez dans la famille et que votre partenaire a des enfants un enfant, plusieurs enfants il faut juste comprendre juste un truc très important qui d'ailleurs se voit dans beaucoup de séries qu'on nous montre mais dans la vraie vie c'est aussi la même chose votre contact avec la personne que vous avez choisi ça c'est votre choix mais vos enfants, les enfants de votre partenaire c'est pas leur choix vous n'êtes pas leur choix et ils ne sont pas obligés de vous aimer en gros c'est ça donc si on part du principe que vous et les enfants de votre partenaire vous ne devez pas avoir avec eux un quelconque lien vous n'avez pas la responsabilité de leur apprendre quelque chose en gros c'est ça je pense que la seule chose que vous pouvez devenir pour ces enfants c'est une amie, une oreille qui écoute une personne bienveillante dans leur entourage mais pas du tout un parent si vous rentrez ça dans votre esprit que vous ne pouvez pas remplacer le parent et que vous ne laisse jamais être leur parent jamais même si vous vivez tous les jours avec la personne vous n'allez jamais devenir son parent vous allez être juste une personne qui a été assez bienveillante pour s'occuper de ses enfants si vous comprenez que c'est ce principe vous allez toujours trouver une entente avec ces personnes qui un jour deviendront des adultes et vous les considérez comme vos amis ce n'est pas des enfants que vous devez élever leur apprendre des trucs et tout en fait les enfants de votre partenaire ils vont voir l'exemple sur vous vous allez faire des choses vous allez vous comporter d'une certaine façon ils vont vous copier parce qu'ils vont vous voir mais c'est tout vous êtes de passage dans leur vie un jour ils vont partir 18, 20 ans ils vont partir et ils vont peut-être plus jamais vous appeler c'est un passage dans leur vie vous n'êtes personne pour eux et vous ne devez jamais devenir quelqu'un pour eux vous ne devez jamais vous attendre que vous deveniez quelqu'un pour eux c'est en fait quelque chose où vous mettez votre énergie mais qui ne sera pas forcément rendue d'une façon que vous voulez sauf dans les cas où c'est très grave où par exemple votre partenaire a perdu la femme très tôt et l'enfant est tout petit et vous prenez soin de lui depuis tout le début dans ce cas oui peut-être qu'à un moment donné oui vous allez lui dire que vous n'êtes pas sa mère par exemple mais que vous l'avez élevé depuis l'enfance et que le lien qui s'est créé il est très fort etc c'est tout à fait normal et c'est bien et probablement qu'il vous sera très reconnaissant de tout ça et qu'il vous voit vous appeler même maman mais c'est vrai que le lien que vous allez créer avec cette personne le lien bienveillant que vous allez créer avec bien sûr est mieux plus l'enfant est petit si l'enfant est déjà plus âgé 10 ans, 15 ans ne vous attendez pas à devenir quelqu'un d'important dans sa vie vous pouvez le devenir si vous êtes assez bienveillante si vous êtes assez gentil et si vous enlevez ce sérieux de votre visage cette parentalité que vous n'avez pas effectivement vous pouvez faire partie de son cercle de confiance quelque part de l'enfant mais devenir quelqu'un d'extrêmement important devenir un parent si en plus les parents existent si la maman existe et vous êtes avec le papa et la maman existe effectivement vous ne serez jamais quelqu'un qui va les remplacer il ne faut pas être dans l'illusion faites-vous vos propres enfants si vous voulez avoir une parentalité sur quelqu'un ne la mettez pas sur les enfants de quelqu'un d'autre et si vous suivez ce principe si vous voyez bien que ça marche mieux quand vous êtes vos propres enfants dans ce cas il n'y aura pas de soucis vous allez avoir des relations extrêmement bienveillantes avec les enfants de votre partenaire etc c'est pareil si c'est vos enfants il ne faut pas que votre partenaire se prenne tout de suite le rôle du père commence à les punir commence à leur apprendre la vie commence à les critiquer commence à leur dire quoi faire ou pas faire encore une fois c'est très 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 endommageant et il faut tout de suite lui mettre des limites qu'il n'a pas le droit de devenir le père de ses enfants vous ne voulez pas ça si un jour les enfants pensent qu'il est assez bien gentil bienveillant parce qu'en fait c'est ça le parent c'est la bienveillance comment vous savez que le partenaire que vous avez choisi sera assez bienveillant avec vos enfants vous ne savez pas si c'est si c'est le cas si un jour il devient comme ça bienveillant gentil il passe du temps avec il joue avec vos enfants etc et vous voyez qu'il y a un lien qui se crée tant mieux mais dès le début ne pensez pas que voilà vous allez trouver un père pour vos enfants il y a la synastrie si vous connaissez l'astrologie la synastrie est telle que parfois ça ne marche pas la relation entre votre partenaire que votre nouveau choisit et l'enfant votre enfant donc ne soyez pas dans cette illusion vaut mieux que vous soyez surprise de façon voilà positivement surprise ensuite que vous soyez dans l'illusion qu'un jour vos enfants vont aimer votre partenaire ou qu'un jour les enfants du partenaire vont vous aimer ne soyez pas dans cette illusion juste vivez votre vie faites vos hobbies faites votre travail et si par miracle votre enfant aime votre partenaire ou les enfants du partenaire vous aiment c'est bien vous pouvez vous dire c'est cool c'est bien c'est pas voilà c'est pas extraordinaire ça devrait pas forcément être mais c'est devenu bon bah ils ont une bonne synastrie ça marche bien entre eux tant mieux pour eux quoi mais ça doit pas devenir un but en soi que de voyez que de prétendre qu'il y a les rôles qui peuvent être remplacés ils peuvent pas être remplacés les gens s'il manque de parents le manque existe toujours peu importe les gens qui les ont remplacés vous pouvez jamais remplacer le parent en tant que tel le lien du sang ne se remplace pas donc effectivement si vous enlevez déjà toutes ces illusions qu'un jour ça peut être la même relation qu'avec vous allez être heureuse quand vous êtes en contact avec les enfants de votre partenaire vous êtes une amie vous êtes quelqu'un qui est juste gentil avec la personne qui a 50% des gènes de votre homme donc c'est super et si vous avez des enfants et que vous avez un partenaire si vos enfants un jour vous disent bon bah maman il est quelqu'un de bien j'aime bien passer du temps avec tant mieux ne réagissez pas trop à ces infos ces infos doivent rester pour vous quelque chose qui tant mieux si c'est ça tant pis si c'est pas ça d'autre façon vous pouvez pas créer partout des choses idéales si ça se crée tout seul tant mieux ensuite grosse introduction mais ensuite ne précipitez pas les choses n'appuyez pas sur l'importance de la personne dans la vie dans votre vie ou que votre partenaire ne fasse pas la même erreur c'est à dire qu'il vous présente pas tout de suite à ses enfants voilà ma nouvelle partenaire c'est pas bien bon mieux prendre son temps ne pas faire de présentation officielle jamais ne n'assayez pas vos enfants sur un canapé en disant écoute j'ai un quelqu'un dans ma vie non c'est quoi ce sérieux pourquoi les enfants vont tout de suite penser qu'il y a un danger qui vient dans leur vie il faut pas que le premier contact le premier contact avec un nouvel partenaire soit un danger il faut que ce soit très naturel donc le faire tout doucement étant secret de créer réservé vaut mieux que c'est les enfants qui soient intéressés par votre choix par exemple qui un jour disent écoute maman ça fait longtemps que tu vois quelqu'un on le sait présente le nous il faut que ça soit comme ça ou alors que les enfants du partenaire parce que vous ne vous rentrez pas en contact en fait avec comment dire vous n'êtes pas en train de remplacer les enfants vous voyez l'homme quand c'est possible et vous ne remplacez pas les moments avec cet homme donc si les enfants du partenaire demandent à vous rencontrer parce qu'ils sont intéressés qui l'a choisi ça c'est la bonne quelque part c'est le bon moment disons du ciel qui le ciel vous donne un bon moment pour entrer en contact avec les enfants donc vaut mieux ne pas présenter officiellement vaut mieux attendre que les enfants soient intéressés eux-mêmes de rencontrer la personne et que quand vous êtes ensemble ne soyez pas officiel ensemble devant les enfants n'ayez pas ces moments de bizarre vous voyez quand c'est quand c'est un peu genre qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis il ne faut pas de moment qu'on soit soyez naturel ne soyez pas non plus trop affective avec votre homme quand il est en relation avec ses enfants parce que ça peut créer des conflits donc soyez un peu vous voyez vous savez votre place vous ne dites pas grand chose vous laissez parce qu'en fait une famille qui est déjà créée c'est un mécanisme vous ne faites pas partie de ce mécanisme donc ne soyez pas tout de suite en train de vous attendre qu'on va vous inclure asseyez-vous sur la chaise attendez qu'on vous demande des questions soyez voilà soyez humble on vous inclut dans cette famille on vous dit des secrets on vous voyez soyez réservé soyez timide ça c'est quand c'est les enfants de votre partenaire si c'est vos enfants c'est pareil votre partenaire ne doit pas s'imposer comme ça et tout de suite devenir très lourd en train de leur dire qu'est-ce que vous voulez faire ensemble rien ils ne veulent rien faire avec lui en gros parce qu'ils ne le connaissent pas donc pareil incluez votre partenaire très doucement partez ensemble quelque part incluez-le dans une je ne sais pas dans une promenade dans une dans un Disneyland ensemble quelque chose où ce n'est pas officiel ce n'est pas compliqué ou c'est facile dans un jeu il vaut mieux commencer par un jeu en gros par exemple vous allez ensemble au bowling vous allez ensemble au billard vous allez ensemble au Disneyland il faut que ça commence par un truc où tout le monde apprécie le moment et ce n'est pas important en gros il ne faut pas que vos enfants sentent que c'est important ce n'est pas important c'est important pour vous mais ce n'est pas important pour eux eux ils ne veulent pas être remplacés par une autre importance surtout si c'est des enfants de entre 5 et 15 ans ce n'est pas des enfants qui veulent une importance dans la vie de leur mère ou de leur père donc soyez très vous voyez par tout petit pas tout petit pas ne vous imposez pas ne pensez pas que vous êtes quelqu'un d'important pour eux vous êtes juste une personne qui veut passer du bon temps avec leur père ou du bon temps avec quelqu'un si vous êtes la mère des enfants c'est tout donc ne pas précipiter les choses si les enfants sont déjà plus âgés ne pas tout de suite inviter le nouvel amoureux dans sa vie prendre son temps attendre que les enfants soient intéressés naturellement à le voir si les enfants sont tout petits ou si l'enfant est tout 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 petit commencez par passer du temps ensemble jouer ensemble passer du temps ensemble ça va créer des liens avec si l'enfant il a un an deux ans trois ans il est tout petit il ne sait pas encore qui c'est cette femme dans sa vie ou cet homme ça peut créer des liens plus facilement quand l'enfant est tout petit donc effectivement si l'enfant est tout petit c'est plus facile pour vous de rentrer dans la confiance mais sachez que même quand il grandit arrêtez de dire que vous êtes sa maman il n'attendait pas que l'enfant vous appelle maman et même s'il vous appelle maman dites lui je ne suis pas ta maman tu as une maman d'ailleurs il est très très bien ça c'est un autre point que je voulais dire c'est ne jamais critiquer la mère de l'enfant ou le père de l'enfant si c'est de l'autre côté ne jamais critiquer les parents en face des enfants même si pour vous c'est une concurrente par exemple si vous rentrez en relation avec un homme et qu'il a des enfants avec une autre femme devant les enfants vous devez la respecter ce n'est pas la peine de parler bien d'elle non plus de la mettre sur un piédestal mais en tout cas elle est respectée là quand les enfants disent quelque chose sur la femme vous dites oui c'est bien c'est une bonne idée c'est ta maman qui l'a fait ta maman c'est une bonne personne pour toi moi je ne suis pas ta maman ta maman elle sait mieux que moi si vous êtes humble par rapport à ça les enfants vont trouver ça naturellement bien et vont vous accepter mieux dans leur vie pareil si c'est votre nouvel partenaire un nouvel amoureux il ne doit pas remplacer le père il doit bien parler du père de vos enfants devant les enfants dire voilà moi je ne suis pas ton papa ton papa c'est quelqu'un de très très bien il est là il fait ça il fait ci je trouve ça très très important pour la bonne déjà la bonne relation entre vous et les enfants ou le partenaire et les enfants et c'est très très bien pour leur développement psychologique ils doivent savoir qu'ils ont des parents bien peu importe leur choix amoureux c'est des gens bien c'est des gens qui les ont créés vous devez avoir ce respect pour les gens qui ont créé ces enfants ces deux gens un jour étaient amoureux en train de faire l'amour ensemble pour créer ces enfants vous devez respecter ce moment d'amour qu'ils ont eu ensemble pour créer ces êtres qui sont là devant vous si vous respectez ce moment vous allez toujours respecter la maman de leurs enfants et le papa pour le nouveau mec dans la famille il doit respecter le père de vos enfants tout simplement ensuite si vous avez précipité les choses entendez-vous à de la jalousie et même parfois une agressivité naturelle des enfants s'il y a une jalousie ou s'il y a une agressivité vous avez commis une erreur dans l'approche des enfants vous avez peut-être tout de suite voulu devenir un parent vous avez tout de suite peut-être critiqué les enfants mis des règles aux enfants vous n'avez pas à le faire si l'enfant ne met pas la veste ce n'est pas votre souci vous mettez la veste si vous voulez vous ne dites pas à l'enfant de quelqu'un d'autre de faire quelque chose vous voyez si vous voulez dire des choses prenez votre partenaire à part dans une autre chambre dites est-ce que tu penses que tu pourrais leur proposer de faire ça parce que c'est peut-être mieux pour eux ça vous pouvez peut-être essayer de faire et encore n'essayez pas de manipuler trop parce que les enfants vont sentir que vous manipulez le père ou voyez ou que vous vous faites manipuler par votre nouveau partenaire les enfants sont tout n'essayez pas d'aller trop loin dans des choses comme ça ayez de la distance avec ça ce n'est pas les enfants que vous devez élever en gros en gros et si c'est des enfants de plus de certains âges et s'ils ont une plus une maman voilà si c'est vos enfants si votre partenaire tout le temps est en train de vous raconter qu'est-ce que vous devez faire par rapport à vos enfants ça aussi c'est une petite peut-être drapeau rouge pourquoi il est en train tout le temps en train de vous dire des conseils si en plus il n'a pas d'enfants il n'a pas à vous donner de conseils sur comment élever vos enfants ça aussi ça doit être dangereux ça peut être dangereux ça peut être quelqu'un qui peut être juste violent avec les enfants un jour il n'a pas le droit en fait d'être un parent pour les enfants s'il ne l'est pas s'il est violent avec vos enfants s'il commence à leur faire des leçons qui sont trop grands peut-être que ce n'est pas une bonne personne pour eux en gros quoi donc aussi faites attention à ce détail ensuite ils ont le droit aux émotions difficiles puisque vous êtes une nouvelle personne dans leur vie donc s'ils ont des émotions des mots s'ils disent des choses qui ne sont pas toujours bienveillantes envers vous ne réagissez pas acceptez leurs émotions négatives c'est normal vous n'êtes peut-être jamais été dans cette situation mais si vous avez été dans cette situation vous savez que c'est compliqué pour un enfant d'accepter une nouvelle personne donc si vos enfants ont des émotions négatives acceptez-les ou si les enfants du partenaire ont des émotions négatives soyez la plus non remarquable possible dans ce tandem laissez-les ensemble et vous faites votre vie montrer l'amour l'un pour l'autre mais pas trop devant les enfants vous pouvez si en plus les enfants n'ont jamais vu que vous étiez heureux là vous êtes heureuse vous montrez l'amour avec votre partenaire mais ça ne doit pas être de trop ne vous embrassez pas comme des fous devant les enfants mais vous pouvez vous prendre la main vous pouvez être gentil bienveillant l'un à l'autre devant les enfants et les enfants vont voir votre bonheur et c'est super quand les enfants voient que l'un l'autre s'aiment c'est bon mais ça ça doit venir vraiment après tous les points qu'on a vu ensemble après plusieurs années passées peut-être ensemble en train de faire des choses si on voit que le parent aime le parent aime la personne qui l'a choisie un jour ils seront heureux pour le parent mais n'attendez pas que ce soit rapide ça peut prendre son temps et plus ça prend du temps mieux c'est parfois le temps c'est salvateur pour ces genres de choses faites les choses ensemble créez des souvenirs aimez les enfants de votre partenaire aimez passer du temps avec eux vous créez des souvenirs qui ne vont jamais être effacés c'est quelqu'un de très proche vous devenez quelqu'un de très proche surtout si c'est des enfants qui étaient petits vous devenez quelqu'un de très important dans la vie de ces enfants donc créez des souvenirs ensemble créez des moments ensemble regardez des films sachez essayez de faire de la rétrospection qu'est-ce qu'ils vont se souvenir comment ils vont se souvenir de vous comme si vous étiez à leur place en fait et donc créez ce genre de moment pour qu'ils soient heureux de passer du temps avec vous effectivement et ces moments ça va aussi vous rapprocher ensemble aimez tous les enfants si c'est plusieurs enfants aimez tous les enfants de la même manière ne remarquez pas l'un au dépit de l'autre cela va créer des rivalités au sein de la fratrie et c'est pas normal que vous privilégiez un enfant à l'autre même si vous avez une meilleure sinastrie avec l'un des enfants et que vous avez des contacts plus faciles avec l'un des enfants vous devez donner l'impression que tous les enfants pour vous sont de la même importance vous les aimez tous pareil et que vous donnez à tous la même attention le même amour les mêmes câlins les mêmes bisous et le même sourire large et beau et honnête parce que les enfants remarquent si vous n'êtes pas honnête et que vous faites quelque chose exprès et ils vont le remarquer aussi donc n'essayez pas de mentir si vous ne ressentez pas d'amour ne mentez pas soyez juste faites votre vie en fait si vous ne ressentez pas d'amour pour les enfants de votre partenaire faites votre vie peut-être un jour ça va venir ou créer vos propres enfants et le dernier point je pense puisqu'on a déjà parlé de ne pas mal parler des parents avant chaque chose que vous voulez dire aux enfants consultez le partenaire consultez le père ou la mère consultez la personne qui est le parent de cet enfant vous ne savez pas ce qui est le meilleur pour l'enfant vous ne connaissez pas cet enfant dès le début c'est pas votre enfant vous n'avez rien en commun avec à part d'aimer son père ou son père dans votre cas consultez toujours avant de faire une proposition avant de faire une voilà quelque chose envers ces enfants ils ont une mère ils ont un père ils n'ont pas besoin de plus d'adultes dans leur vie concentrez-vous sur votre vie ne soyez pas sur ces enfants comme si vous êtes responsable d'eux ou n'êtes pas responsable d'eux si c'est votre partenaire et vous avez des enfants faites attention si votre partenaire insiste sur des choses alors qu'il ne vous a pas demandé votre avis propose à faire des choses avec des enfants alors que vous ne trouvez que ce n'est pas bien dites-le à votre partenaire dites que franchement la prochaine fois que tu veux faire des choses que tu veux t'imposer comme ça à mes enfants tu dois me consulter d'abord parce que moi je sais mieux je veux une telle éducation je ne veux pas que tu fasses partie d'une éducation que je veux faire à mes enfants vous avez le droit d'imposer ce que vous voulez à votre famille et si vous n'êtes pas d'accord avec les moyens que fait votre partenaire nouveau partenaire vous avez le droit de dire non j'espère que j'étais assez claire par rapport à ces points j'espère donc dites-moi en commentaire si vous avez compris si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser c'est une c'est très c'est mon avis effectivement ça ne doit pas être l'avis de tous mais dites-moi ce que vous en pensez on peut en parler alors la prochaine vidéo c'est fou mais on arrive à une septième partie de notre comprendre l'homme en général de notre série de vidéos et elle va s'appeler fin de la relation donc la prochaine vidéo c'est les signes que votre relation arrive à sa fin donc c'est pour tous les gens qui sentent que quelque chose ne va pas mais ne savent pas sur quoi s'appuyer donc là je vais dire plusieurs points qui vont peut-être vous éclaircir sur ce sujet j'espère que vous avez aimé cette vidéo laissez-moi des commentaires des likes et à bientôt pour des nouvelles bonne journée à vous et au revoir